Pourquoi est-ce que vous démissionnez ? Aujourd'hui ? Oui. Je démissionne aujourd'hui parce que je ne veux pas, quelle que soit d'ailleurs l'évolution de la situation, nul ne peut savoir à cet instant comment va évoluer cette situation. Je ne peux pas et je ne veux pas être en quoi que ce soit cautionnant quelque chose qui est aux antipodes de mes convictions et de ma conscience. Mais vous ne croyez pas aux promesses de Ben Ali ? Hier soir, il a promis qu'il quitterait le pouvoir en 2014. Les sites censurés étaient apparemment débloqués. Ce matin, il y a quand même certaines promesses déjà tenues. C'est maintenant que vous démissionnez ? Non, moi je lui ai demandé, toujours le 10 janvier, toujours le 10 janvier, il m'écoutait au téléphone. Il aurait pu raccrocher son téléphone. Il m'a laissé parler, il m'a écouté. Je lui ai demandé six actes forts. L'arrestation des malandrins et prédateurs encore présents sur le sol tunisien. Notamment, Aimé de Belhassane Trabelsi. La déclaration d'une amnistie générale et le retour des exilés. L'allègement des souffrances des pauvres et des paupérisés par des mesures concrètes. L'autorisation d'entrée en Tunisie de tous les correspondants des médias. La mise en place d'une caisse d'allocation chômage dans le financement pourrait se faire par la contribution de ceux qui se sont suffisamment enrichis pour donner maintenant aux pauvres et aux chômeurs. Et enfin, l'abolition de la peine de mort en Tunisie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans ? C'est quelque chose à laquelle je suis profondément attaché depuis 2000. Oui, l'abolition de la peine de mort que je n'ai cessé de vous demander depuis 2000. Lui, je lui ai écrit que vous étiez sur le point de réaliser en 2001 après l'étude que je vous ai remise en ce moment-là. Monsieur Haddad, est-ce que votre vie est menacée aujourd'hui ? Non, écoutez, je ne suis pas fataliste, mais je suis un homme qui affronte son destin, quel qu'il soit. Mon vœu, c'est que la société tunisienne sache et fasse attention à ce qu'on ne la prive pas de ses revendications et de le type de société et de régime politique dont elles rêvent. Je veux dire par là qu'il ne faut pas du tout, et ça, ça restera de toute façon mon combat, le combat contre l'intégrisme. C'est ça. Il faut que les Tunisiens, que la classe politique tunisienne, toute tendance confondue, soient vigilantes par rapport à cela. Je ne veux pas que la Tunisie bascule dans l'intégrisme. Il faut qu'elle bascule dans la démocratie.